Bonjour et bienvenue donc pour l'étude de cet épisode 3 de lecture documentaire. Comme d'habitude, tu as besoin d'un adulte pas trop loin de toi, mais aussi de la fiche élève en annexe. Tu peux toujours mettre aux pauses ou revenir en arrière. Quand tu vois ce symbole, tu dois mettre aux pauses et faire l'activité. Bien, on continue notre exploration du système solaire à travers la lecture documentaire. Et on va commencer par un peu de vocabulaire. Je t'invite à cliquer sur le lien et à suivre les instructions de la vidéo. Après avoir cliqué sur l'épisode 3, tu retombes sur l'habituel tablette. On a une image du système solaire et je t'invite à passer ta souris sur le point d'interrogation. Mais avance là, essaye de trouver de quoi on va parler. Donc nous allons parler aujourd'hui de Mars. et d'une question plus précise que nous verrons juste après. En tout cas, là, tu apprends que Mars est rouge parce qu'en fait, c'est le fer à sa surface qui la colore de cette façon. En fait, c'est un peu comme si Mars était une planète rouillée. Maintenant, tu vas passer au suivant. Il va y avoir une vidéo. La vidéo, je l'ai intégrée dans cette vidéo, justement. Interviewé à la Cité de l'Espace devant une maquille taille réelle du rover martien Curiosity, Thomas Pesquet nous parle de futures explorations habitées de la planète rouge. Ouais, Mars, c'est une destination qui parle énormément parce qu'on est d'accord de penser qu'on est tous un peu des explorateurs. Je reconnais ça dans mes collègues, en fait. C'est des gens qui sont allés, même s'ils sont scientifiques, ils sont allés sur des brises glaces au pôle sud, ils sont travaillés sur des plateformes pétrolières, et des gens qui sont pilotes, qui ont essayé de pousser un peu les limites et tout ça. Donc on a envie d'aller voir ailleurs, on a envie d'aller poser le pied là où personne n'a jamais posé le pied. Donc évidemment, Mars, scientifiquement, c'est un retour inestimable. Pourquoi ? Parce que c'est une planète qui a pu abriter la vie, la vie a disparu, on ne sait pas trop pourquoi, on est à la comprendre. On n'a plus sur la Terre, mais aussi dans un fur qui fait un peu science-fiction, mais qui n'est pas si long. On pourra éventuellement étendre la présence humaine sur Mars. Nous, on a tous envie d'aller se frotter à cet environnement nouveau, et puis d'aller découvrir et d'aller comme ça repousser un petit peu les limites de présence humaine. C'est impressionnant. Quand je me sens tout petit à cause de ça, si on a emmené ça sur Mars, pourquoi on n'arriverait pas à emmener ça ? Voilà, c'est la question qu'on me pose. J'espère qu'il y a des gens qui ont la réponse à ça, et puis qu'un jour, on peut faire en direct depuis Mars, et pour du vrai, pas juste depuis la cité de l'espace. Ensuite, je te conseille fortement de regarder la vidéo de Hubert Rees, un scientifique et philosophe très connu. Tu peux la regarder à la fin de la séance, si tu veux, ou même pendant les vacances, tranquillement. Bien, on récapitule. Que faut-il faire pour bien étudier un texte documentaire ? Qu'avons-nous donc appris pour pouvoir répondre à une question sans avoir à relire plusieurs fois tout le texte ? Tout d'abord, on doit savoir ce que l'on cherche. on se met bien la question dans la tête. Ensuite, deuxième étape, on sélectionne les bonnes informations dans le texte, parce qu'avec ces informations, on pourra facilement les reformuler. Pour cela, on a un outil très pratique, l'aide-mémoire, l'aide-mémoire, ou le post-it, ou le brouillon. Pas besoin d'écrire toute la réponse sur la mémoire, juste les éléments importants qu'on a sélectionnés dans le texte. Ensuite, il faut mettre en lien ces informations utiles à l'aide des mots de liaison pour faire une belle phrase-réponse qui a du sens et pas une liste de courses. Aujourd'hui, donc, pour l'épisode 3, on va justement apprendre à mettre en lien les aides-mémoires. Quand on aura mis en lien tous ces aides-mémoires, on pourra faire des déductions. Puisqu'aujourd'hui, tu vas voir, on va étudier une question par rapport à un document, et la réponse n'est, disons, pas directement dans le document. Il va falloir la déduire avec ce qu'on pourra relever comme indice dans le texte. Bien, on se rappelle. Atmosphère, présence d'eau et température modérée. De quoi parle-t-on avec ces aides-mémoires ? Rappelle-toi, c'est en rapport avec un épisode précédent. Ces trois éléments, de quoi parle-t-il ? Ces trois éléments, en fait, ils étaient là pour répondre à la question pourquoi la Terre est habitable. On va voir maintenant si ces trois post-it n'ont rien d'oublié, s'il ne nous fallait pas plutôt un autre aides-mémoires. Alors, soit tu peux cliquer sur le lien, ou alors, tu peux juste regarder la vidéo qui va suivre. Normal, explique le professeur Guy. La Terre est une planète enourée par une couche de gaz, la sphère, qui nous permet de respirer et nous protège les rayons du soleil. Et l'atmosphère se raréfie en altitude pour disparaître dans l'espace. Pour savoir plus, le professeur Guy a mis au point une toute nouvelle fusée et une combinaison qui permet de respirer dans l'espace, là où il n'y a plus d'atmosphère. Protégés par leurs combinaisons, Julia et Tom découvrent pour la première fois la Terre vue de l'espace. Quel spectacle merveilleux que ce de notre planète entourée d'atmosphères qui nous permet de respirer et nous protège des rayons du soleil. Voyez, c'est par émerger les continents et ces océans. Car l'eau est très présente sur Terre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la surnomme la planète bleue. Julia et Tom peuvent voir de plus près la Lune, ce satellite qui tourne autour de la Terre. Mais, pousse par sa passion d'exploratrice, Julia veut toujours en savoir plus. Heureusement, la fusée du professeur Guy est très rapide. Captain Julia admire la Terre qui n'est qu'une des planètes qui tourne autour du soleil. Elle fait partie du système solaire. Grâce à un ordinateur superpuissant qui permet de voir une âge des planètes alignées, Julia découvre que notre belle planète Terre est la troisième en partant du Soleil après Mercure et Vélus. Plus intéressant encore, l'état actuel des connaissances du professeur Rick, c'est la seule planète du système solaire à posséder de l'eau à l'état liquide et une atmosphère. Et leur présence explique par la position de notre planète qui n'est ni trop proche, ni trop éloignée du Soleil. Des températures ni trop élevées, ni trop basses vont favoriser l'apparition et le développement de la vie, phénomène exceptionnel dans le système solaire. Merci et à bientôt, Cam Julia, pour de nouvelles aventures dans l'espace. Maintenant, ce que l'on cherche. La vie est-elle possible sur Mars ? Attention, la question va disparaître. On se met bien la question en tête. Que devons-nous chercher ? Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars ? Est-ce qu'il est possible d'y avoir de la vie sur Mars ? Alors, nous allons chercher la réponse dans un article sur Mars. Petite question d'abord. Bien, on retourne sur le site de l'ESA. Boum ! On arrive sur une nouvelle page d'accueil. Alors, où est-ce qu'on va devoir cliquer ensuite pour avoir la réponse à notre question ? Il faut bien se rappeler de ce qu'on cherche. Oui, là c'était facile. On le voyait en gros. Il fallait cliquer sur Mars, la planète rouge. Bien, maintenant, on arrive tout droit sur le sommaire. Maintenant, sur quel sous-titre du sommaire doit-on cliquer pour avoir la réponse ? Il faut cliquer sur la vie sur Mars. Bien, on continue, on clique sur la vie sur Mars. Maintenant, question. Qu'allons-nous donc lire ? Quel bloc allons-nous choisir pour trouver la réponse ? Je rappelle que dans la lecture documentaire, il n'y a pas besoin de lire tout le document. C'est assez compliqué. Il faut qu'on réfléchisse intelligemment et qu'on sélectionne les parties qu'on va lire pour ne pas se fatiguer. Bien, c'était le deuxième paragraphe. Lisons maintenant donc la consigne. Je rappelle la question, donc ce qu'on cherche, c'est la vie est-elle possible sur Mars ? Donc là, tu vas lire l'article et écrire sur les aides-mémoires ce qui te sera utile pour répondre à la question lorsque le texte disparaîtra. Enfin, toi, je te conseille plutôt de le faire sur la fiche en annexe. Je te rappelle la consigne. Il ne faut surtout pas commencer à écrire la réponse. Ça ne sert à rien pour l'instant. On va faire ça la semaine prochaine. Donc, ne t'épuise pas après les vacances. Ce qui compte là vraiment, c'est que tu lises le document, que tu sélectionnes les informations, que tu les écrives sur tes petits aides-mémoires. Alors, tu peux te servir des aides-mémoires que j'ai mis en annexe ou alors tu peux l'écrire sur ton brouillon du moment que tu ne les perds pas et que tu les aies après les vacances quand on va, j'espère, se retrouver en classe ou alors quand il y aura la seconde vidéo. Tu devras les utiliser. Donc, surtout, ne perds pas tes informations. En plus, ce n'est pas trop mal qu'il y ait une coupure. Comme ça, tu ne te souviendras pas forcément du texte et tu auras juste comme possibilité pour répondre ces aides-mémoires. En plus, ton texte sera caché. Donc, voilà, il faut que tu fasses ça très sérieusement parce que tu sais qu'il va falloir attendre deux semaines avant qu'on essaye de répondre à la question. Donc, fais tes aides-mémoires en ayant bien cette idée en tête et ensuite, on passe à l'activité suivante. Bien, alors je t'invite à bien conserver tes post-its, tes aides-mémoires pour qu'on les retrouve facilement la semaine prochaine. Tu peux coller les précédents textes dans ta partie lecture, la partie du maître. Tu peux coller aussi tant qu'à faire le nouveau texte. De toute façon, comme ça, il ne sera pas perdu. Tu pourras bien l'utiliser la semaine suivante dans trois semaines. Voilà, tu as bien travaillé. À la prochaine fois.